bonjour c'est sandra pour la loupe cuisine aujourd'hui je vous propose de faire une compotée de rhubarbe alors pour cela il nous faut de la rhubarbe et du sucre alors moi j'ai choisi le sucre muscovado c'est un sucre de canne complet non raffiné mais vous pouvez remplacer ce sucre par n'importe lequel ça fonctionnera très bien on commence par couper les extrémités des tiges de rhubarbe et on retire les fibres donc en prenant avec la pointe d'un couteau l'extrémité que l'on tire tout le long de la tige voilà on ne veut pas de ces fibres là on veut éviter de les manger ça sera désagréable sous la dent donc on les retire sur l'ensemble des tiges et on finit par passer la lame sur toutes les longueurs pour retirer les fibres restantes voilà on continue l'opération et voilà le petit paquet de fibres qu'il me reste ensuite j'ai découpé les tiges de rhubarbe en tronçons en petits cubes voilà comme ceci je les dépose dans une poêle ou dans une casserole je verse dessus deux cuillères à soupe de sucre vous pouvez en mettre un petit peu plus si vous voulez moi j'aime l'acidité de la rhubarbe donc il n'y a pas de problème pour moi juste histoire de caraméliser un petit peu de compoter plus facilement et on va laisser cuire à feu doux pendant environ une demi heure j'ai pas vraiment regardé le temps mais je crois que c'est à peu près une demi heure voilà progressivement on voit les fibres qui commencent à se détacher l'eau qui commence à sortir des tiges de rhubarbe vous pouvez en remuant tasser un petit peu vos cubes de rhubarbe pour les écraser et en faire une petite compote et voilà lorsque c'est prêt je le verse dans un petit récipient je le laisse refroidir et moi j'adore le manger sur du fromage blanc ça sucre légèrement et ça apporte une petite acidité vraiment délicieuse et voilà ma petite compotée de rhubarbe je l'adore je vous souhaite un excellent appétit je vous dis la semaine prochaine pour une nouvelle recette sur la loupe cuisine bye